Vous pouvez vous asseoir. Christ est ressuscité, Christ est vraiment ressuscité, alléluia. Voilà des paroles qui doivent résonner dans mon cœur aujourd'hui et nous mettre en joie. Nous mettre en joie, c'est-à-dire montrer sur nous des visages expressifs, content d'avoir suivi le Christ durant les jours saints qui précèdent ce jour, content d'avoir suivi le Christ avec lui jusqu'à la croix, content aussi de le contempler dans la gloire de sa résurrection. Montrons un visage rayonnant, montrons un visage aussi clair, aussi vif, aussi lumineux de la flamme de ce cierge qui représente, symbolise, le Christ ressuscité, celui qui a vaincu les forces du mal, celui qui est revenu à la vie, celui qui nous redonne vie, courage, confiance. N'ayons pas peur d'être souriants, d'être joyeux, d'être rassemblés pour célébrer celui qui est ressuscité, celui qui est revenu à la vie, celui qui nous donne la vie, celui qui est comme une source intarissable, celui qui nous rappelle qu'à certains moments de nos vies, des jours sont sombres, mais après ces moments sombres, des jours joyeux sont là. L'évangile que nous avons entendu de la résurrection mériterait de longs développements, mais nous ne sommes pas là pour cela. Sans doute nous avertit-il à faire confiance lorsque nous suivons le Christ dans nos vies, si humble, si petit, si discrète soit-elle, par les divers services que nous pouvons rendre, par le partage, l'entraide, l'amitié que nous avons les uns envers les autres. Accepter aussi en nous certaines morts, pour que des choses nouvelles naissent ou renaissent en Christ. Peut-être avons-nous besoin de voir pour croire, et cela est normal. Aujourd'hui, me direz-vous, vous dites Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, mais qu'est-ce qui vous le fait dire ? Il me semble que c'est notre foi pour faire dire cela, après tout ce que nous avons vécu durant la semaine sainte, depuis l'entrée à Jérusalem, pour la fête des Rameaux la semaine dernière, le Jeudi Saint, avec le dernier repas, la scène que Jésus a partagée avec ses disciples. Nous avons fait mémoire de cette scène. Le Vendredi Saint, en suivant son parcours, avec le chemin de la croix, avec l'office de la croix le soir, où nous nous sommes inculés, agenouillés, où nous avons vénéré cette croix, qui n'est pas seulement objet du supplice de la souffrance, mais aussi, en ce jour, objet de joie, de résurrection. Et hier, nous avons béni le feu, feu nouveau. À la fin de l'hiver, au début du printemps, nous faisons du nettoyage dans nos jardins. Nous brûlons les mauvaises herbes, les mauvaises branches, pour laisser place à la vie nouvelle, pour que renaisse la vie. Et depuis une semaine, nous pouvons voir que les bourgeons des arbres, les fleurs, sortent, s'épanouissent, s'éclatent. C'est un renouveau. C'est une résurrection. C'est une vie nouvelle, ce qui est là. C'est une vie nouvelle que Christ nous donne de vivre. Et lorsque le printemps arrive, que les journées se font plus longues, que le soleil revient, nos cœurs sont plus joyeux, nos visages sont plus joyeux, la couleur de nos vêtements change aussi. Et aujourd'hui, en ce jour de fête, jour de la résurrection, nous sommes entourés de lumière, le soleil est de la partie. Il est par nous. La lumière du siège Pascal montre et nous symbolise cette joie. Oui, frères et sœurs, nous voyons, nous croyons, nous savons et nous sentons que Christ est là, au milieu de nous, qu'il est ressuscité. Et nous, sommes-nous vrais des ressuscités en ce jour, en ce matin de Pâques ? Peut-être que lorsque vous sortirez tout à l'heure, que vous vous retrouverez en famille, je le pense et je le crois, vous serez dans la joie de vous retrouver les uns les autres, de vous saluer les uns les autres. Pour le Christ, lorsque nous nous rassemblons, il en est de même. Osons montrer des visages joyeux, contents d'être rassemblés. Et encore une fois, même si nous avons besoin de croire au croire, demandons au Seigneur ressuscité, qu'il nous donne cette force, cette foi, de voir avec les yeux de notre cœur, de notre foi, pour croire qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est là, au milieu de nous, et que sa lumière ne demande qu'à être vue par les hommes et les femmes qui nous entourent, et vers qui nous travaillons, et avec qui et envers qui nous sommes envoyés. Christ est ressuscité, Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, frères et sœurs, que cette fête de la résurrection nous redonne du bonheur, de la joie au cœur, pour que nous puissions cheminer avec lui, avancer les uns avec les autres, au-delà de tout ce qui peut nous séparer dans notre vie. Montrons des visages souriants, pour être si témoins que cette foi est bien vivante, que Christ nous aide à vivre cette foi, et que celles et ceux qui vont recevoir le baptême puissent aussi recevoir une partie de notre sourire, de notre visage, de nos visages, de ressusciter. N'ayons pas peur d'exprimer notre joie lorsque nous sommes rassemblés. Christ est ressuscité, Christ est vraiment ressuscité, Alléluia.